Hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale vidéo drama et oui drama donc youtube par rapport à une affaire qui concerne un certain James Charles donc c'est un très grand youtubeur américain pour ceux qui ne le connaissent pas le voilà donc James Charles c'est un millionnaire de 19 ans qui a réussi sur youtube et actuellement il est sous des feux des projecteurs au niveau d'un drama je vais vous expliquer vite fait après je regarderai bien sûr ce qui m'intéresse moi plus particulièrement ce qui va l'advenir on regarde la sorvoyance mais je vais vous expliquer rapidement un petit peu ce qui va retourner le pourquoi de ce drama avant tout le monde vous pouvez bien sûr commenter la vidéo partager la vidéo et bien sûr vous abonner à ma chaîne allez c'est parti maintenant donc voilà James Charles que voici que vous connaissez enfin que vous ne connaissez pas mais que vous allez peut-être apprendre à connaître est un jeune youtubeur de 19 ans qui est donc devenu millionnaire et qui a donc une sortie donc une palette de make-up donc il est dans les channels make-up américains à savoir donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur sur lui avec j'ai freestyle sans ananas donc une française donc et également lui et j'avais dit pourquoi justement sa palette allait être un vrai succès ce fut déjà sa palette s'est vendu très très bien donc là maintenant tout allait bien pour lui mais 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 voilà il y a eu un drama il faut savoir que James Charles a été propulsé en avant a été mis en avant par une certaine tati donc voilà qui évidemment qui fait des trucs de make-up etc et qui est un peu la mère un petit peu de youtube au niveau de sur sur des chaînes américains et c'était également celle qui l'a qui a propulsé qui a aidé quelque part c'est j'aime faire aller à être là où il est actuellement à savoir que j'aime charles là vraiment la considérer comme une maman spirituelle maman voilà vraiment de coeur etc mais il s'est passé que j'aime cher à vendu un produit donc qui se voit énormément aux états unis donc il a fait la promotion pas vendu bien fait la promotion plutôt on va dire de ce produit et en état y vend justement une autre une autre enfin bon fait également la promotion d'une autre marque également de produits alimentaires compléments alimentaires on va dire est totalement opposé donc on va dire totalement concurrentes et naturellement cette personne tati s'est fait bien évidemment s'est senti en tout cas par rapport à lui elle s'est senti trahi d'accord donc elle a même fait une vidéo où elle dit bye sister et quand on écoute justement référence à camichard qui quand il commence ses vidéos fait hey sister donc voilà donc ça c'est déjà donc tati a fait justement par rapport à cette trahison qu'elle a perçu a fait donc une vidéo standard chanagramma si on veut dire donc elle a expliqué un petit peu mais sans dire son prénom qu'elle a été trahi donc on la voit pleurer c'est sur les différentes chanels bref et apparemment donc elle aurait également divulgué donc sur une vidéo de 45 minutes elle aurait divulgué certaines informations comme quoi en effet james charme aurait tendance par sa popularité tendance à dire qu'il arrivait à détourner des hétéros comme il le voulait comme il voulait voilà parce qu'il s'appelle james charme tout simplement tomber vous dit vous pouvez détourner des hétéros pour avoir donc en fait des tout simplement des relations on va dire avec eux et justement très souvent il détourner justement des hétéros mais qui étaient plutôt mineurs apparemment voilà donc des mineurs et donc naturellement ça fait scandale donc sur la sur la sur la sur la sur la chaîne sur youtube ça fait scandale donc au niveau des youtube heures et notamment tout le monde n'a pas fait votre face par rapport à james charles et voilà donc là il a perdu énormément d'abonnés il avait je crois 15 ou 16 millions et se retrouve à 14 millions 13 millions et au contraire tati elle qui avait 5 millions au départ là maintenant elle a gagné 2 millions d'abonnés en l'espace de deux jours donc voilà voilà le grand drama qui se fait et c'est vrai que maintenant sa palette qui se vendait très très bien comme j'avais vu et ben là par rapport à ce scandale et par rapport à cette cette découverte de ramad est vraiment effet infirme donc naturellement il se retrouve dans une situation un petit peu compliquée pour lui et donc on va regarder ensemble un tout simplement c'est ça qui m'intéresse maintenant parce que je suis le médium des voyants donc ça c'était un petit peu pour l'histoire maintenant on va regarder un peu ce qui va advenir de ce jeune charme en question savoir donc s'il va en faire des palettes si bon le drama va quand même se passer et ensuite il va réussir on va dire à passer ça et continuer dans le son business à savoir que c'est quand même quelqu'un de très très connu au niveau de youtube à un niveau d'eux dans le chalet youtube beauty dans les beauty guru c'est quelqu'un de très connu et c'est vrai vous voyez à kochi kwa chela vous voyez bon un peu partout dans les mètres gala voilà il est invité c'est là donc c'est quelqu'un de très connu et c'est à 10 novembre déjà millionnaire donc on va regarder un petit peu s'il va venir un petit peu de lui tout simplement en voyant ce pour un petit tirage ça va être rapide mais voilà je voulais faire ce vidéo et donc comme tu dis quand j'ai envie de faire une vidéo je la fais donc je la fais voilà j'espère on va regarder maintenant donc le tirage tout de suite allez c'est parti pour le tirage ce qui va se passer pour lui donc sa palette qui s'était bien vendu je précise j'avais fait une vidéo c'était vers le mois de novembre ou le décembre vous voyez justement qu'il allait avoir justement vraiment au niveau de sa sortie de palette que ça allait être un vrai top et c'était un top maintenant on va regarder ce qui va se passer pour lui au niveau professionnel au niveau de ses palettes d'acteurs de ses palettes donc qu'est ce qui va se passer au niveau de ses palettes suite on va dire à ce que s'il se passe là actuellement au niveau des grammes on a la découverte ben oui bien sûr puisque on a découvert justement certaines choses certaines révélations qui se sont mises donc on a la découverte c'est là et on voit par rapport à ses palettes et par rapport à professionnel on a un grillage on a le toitre donc ça présente rien de très positif ça présente justement que ça va se fermer ces palettes c'est à dire que ces palettes vont pas s'ouvrir donc elles ne seront plus vendues comme elles ont été vendues pour moi il y a vraiment le toitre sur les palettes sur le professionnel donc malheureusement pour moi ces palettes vont ces palettes de make-up je précise c'est un beauty guru donc ces palettes vont bien sûr se vendre beaucoup moins si ce n'est même pas du tout et on a boum voyez l'accident qui ressort avec Mars qui prouve la caissure quelque part inévitable par rapport à son business donc on a quand même un business qui s'effondre on a quand même quelque chose au niveau professionnel et au niveau de ces make-up qui s'effondre alors c'est une caissure ce n'est pas définitif pour moi il arrivera à rebondir sur quelque chose d'autre de toute façon toujours peut-être même dit à la beauté bien sûr je ne dis pas qu'il changera de la chose par rapport à la beauté mais en tout cas là on est dans la caissure au niveau je ne sais pas etc pendant un bon moment vous voyez il y a quand même le combat avec le feu qui est là qui montre également l'adversité il y a également une carte du procès qui peut démontrer également des problèmes également de procédures judiciaires il peut y avoir des problèmes également par rapport à lui au niveau juridique et également au niveau de ses contrats peut-être qu'il avait des sponsors et autres et ces contrats-là pourront très très bien être mis on va dire à l'écart puis surtout c'est la notion de la famille à côté du procès parce que notamment il était passé il était accompagné et je pense que ça peut poser des problèmes non voilà ce qui ressort pour lui donc il y a la méchanceté aussi qui ressort donc pour moi en effet il était dans un dans un goût un petit peu dangereux pour lui d'un point de vue professionnel puisqu'on a la méchanceté de la roue une accident du procès et le feu donc on ne peut pas dire que ça va aller en s'améliorant ça va aller en descendant pour lui donc là il y a une chute inévitable le concernant d'un point de vue professionnel d'un point de vue professionnel au niveau de ses palettes de ses ventes etc donc il va devoir avoir du mal à rebondir pour moi il arrivera à rebondir peut-être plus tard dans quelques temps mais pas tout de suite en tout cas là on est quand même dans une petite descente au ventaire pour lui et même dans les partenariats les associations pour moi il va en avoir beaucoup moins si ce n'est même plus du tout voilà on voit que là il va perdre énormément de monde au niveau aussi bien de ses abonnés etc mais également au niveau de ses partenaires et de ses associations il y a un gros blocage voilà donc pour moi il arrivera quand même à rebondir dessus d'accord vous ferez des choses encore sur la beauté oui mais ça peut il va tout changer voilà il y a une grande transformation dans son pro et il va tout changer totalement donc voilà mais en tout cas pour moi le renouveau n'est pas pour tout de suite vis-à-vis de lui ça peut encore mettre un an, un an et deux ans pour qu'il se remette un petit peu sur pied voilà on va regarder vite fait par rapport à sa chaîne youtube est-ce que sa chaîne youtube va encore dégringoler est-ce qu'il va perdre encore des subscribers donc des abonnés on va regarder vite fait est-ce que James Charles va-t-il perdre on a vu dans son professionnel on va regarder maintenant si James Charles va perdre de ses abonnés va-t-il y avoir une chute au niveau de ses abonnés au niveau de James Charles suite à ce grand marre bon il y a un blocage et la difficulté avec le procès donc oui en effet de toute façon il n'y a pas de personnes qui vont se réabonner de toute façon ça c'est certain il n'y a pas de nouvelles abonnés qui vont aller sur sa chaîne youtube et qui vont s'abonner à sa chaîne youtube et c'est vrai qu'il y a un blocage et un retard et c'est vrai que pour moi il va perdre en effet des abonnés on a la carte de procès qui ressort donc on provoit inévitablement voilà la carte de la ruine qui ressort sur lui par rapport à youtube et ses abonnés donc pour moi il va perdre encore des abonnés et naturellement dans ses vidéos il aura beaucoup moins de vues il peut même être amené à un moment donné on va dire à certainement au niveau des vidéos pour éviter on va dire toute polémique voilà voilà concernant donc James Charles on va regarder Tati là vite fait donc la fille en question qui était là on va voir si elle par contre ses chaînes youtube va augmenter sa chaîne youtube de Tati va-t-elle augmenter suite aux révélations qu'elle a faites alors la chaîne youtube de Tati va-t-elle augmenter va-t-elle prendre de l'ampleur et voilà la carte bleue de la protection avec le hasard toute bonne pour elle donc c'est un mal pour un bien si je puis dire bon elle était déjà bien elle était bien déjà ancrée dans le game attention mais bon en tout cas pour elle c'est un plus et voilà on voit qu'il y a les pensabilités des gens dont tout simplement ont des bonnes pensées par rapport à cette personne ont une certaine fidélité par rapport à cette personne et voilà et je pense que les gens n'acceptent pas la trahison et c'est normal quand on a fait des choses pour une personne on n'accepte pas que l'autre personne trahit l'autre personne et je pense que les gens se sont un petit peu retenus justement dans ce qui s'est passé donc par rapport à James Charles et donc Tati donc voilà donc en effet pour moi oui cette personne va augmenter quand même en subscriber en effet voilà bon ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que vous aurez fait de la connaissance donc des chalets américains des beauty gourou donc au niveau des chalets de beauté donc en l'occurrence James Charles il y en a d'autres donc voilà tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à tout ça très très vite bisous et surtout n'oubliez pas et surtout n'oubliez pas aimez vous aimez les autres bisous à tous c'est parti c'est parti c'est parti